Il s'agit effectivement de pérenniser l'activité de cette belle compagnie qui est fortement appréciée par les Réunionnais et qui est considérée par beaucoup de Réunionnais qu'en faisant le choix des Rostrales, on fait le choix de la Réunion. Ces 96 heures ont permis à ce que l'humain, l'effort humain, l'effort salarial qui a pu être fait par les salariés soit discuté, mis sur la table et que nous puissions ensemble considérer qu'il y a eu de la part des organisations syndicales un courage, un courage qu'il faut souligner. Et tout cela nous oblige et oblige effectivement ceux qui sont aux responsabilités, notamment le directoire, d'en assumer désormais le plan d'action qui a été validé par le Conseil de surveillance des Rostrales. Alors, vous me direz, j'anticipe une question qui va être posée et vous évoquez sans c'est des difficultés des Rostrales ou en tous les cas du moins un sauvetage permanent des Rostrales. La réalité, elle est évidemment différente. Elle est de considérer ensemble, même s'il ne s'agit pas d'excuses, mais il s'agit aussi de se dire la vérité, il faut aussi se le dire, c'est que nous payons les erreurs du passé. Ce n'est pas une litote que de le dire, quand effectivement vous avez des difficultés qui sont des difficultés liées à la flotte aérienne, c'est que forcément tout cela a un impact sur la trésorerie de la compagnie, tout cela a un impact sur la productivité qu'il peut avoir à la compagnie aérienne. Donc, les erreurs du passé, effectivement, prennent du temps à être réparées. Et depuis trois ans, nous essayons de réparer ces erreurs du passé. Et évidemment, tout cela suppose, alors là on parle ici de sacrifice et de courage, mais tout cela suppose effectivement un plan d'action qui soit clair, qui soit nécessaire et le prochain conseil de surveillance va le fixer avec un cap clair, un cap défini, clairement, pour qu'effectivement, AeroStrike puisse de nouveau rayonner pleinement dans le cœur des réunionnais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !